Quelles sont les 10 compétences les plus essentielles à développer pour pouvoir lancer ou relancer votre business en période de crise ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zikokiaq, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je veux partager avec vous ces 10 compétences essentielles à pouvoir développer pour pouvoir lancer ou relancer votre business en période de crise. Mais juste avant de partager la première compétence, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite également pour faire une annonce spéciale. C'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité d'accéder à un espacement privé, notre zone de transformation privée. Il contient plus d'une cinquantaine de formations. Je vous en parle un peu plus à la fin de cette vidéo et tous les liens seront au bas de cette vidéo dans la description. Une chose est certaine, c'est que même lorsqu'une entreprise tombe, lorsqu'on vous reprend tout votre argent, ce que vous avez créé, il y a une chose qu'on ne peut pas vous reprendre, ce sont les compétences que vous avez développées au fil du temps. Et dans cette vidéo, je vais vous partager justement ces 10 compétences essentielles qui vous permettront de remonter la porte. Si aujourd'hui, vous êtes déjà dans le business et que vous sentez que c'est difficile, ces 10 compétences vous aideront parce que vous pourrez les améliorer, les travailler jour après jour. Et puis, si vous êtes sur le point de vous lancer, vous verrez que vous pouvez prendre de l'avance, vous préparer, de faire en sorte de créer des plans anti-crise. La première des compétences que vous êtes amené à développer ici sur ce premier étage, c'est cette compétence à négocier. La négociation vous permettra de passer au-delà de toutes les barrières, toutes les crises, toutes les situations économiques difficiles. Lorsqu'il vous arrive quelque chose, vous avez par exemple moins de business, moins de clients qui rentrent, il y a un stress, une panique et on ne voit plus de solution. Eh bien, quand on sait négocier, on peut toujours avancer comment ? Vous allez pouvoir prendre par exemple le téléphone et de négocier avec par exemple vos fournisseurs, avec vos prestataires, avec votre banquier. Vous pouvez négocier avec les différentes personnes qui sont autour de vous, vos collaborateurs, vos équipes et trouver un compromis, un rapport équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Et votre capacité à négocier pourra faire la différence. Là où certains pensent que tout est terminé, tout est fini parce qu'on était habitué à une situation X, Eh bien, lorsqu'on est trop figé et qu'on n'a pas cette habilité à négocier, on pense que lorsque la situation X est bouleversée, tout s'arrête. Lorsque vous développez votre compétence à négocier, vous savez que cela n'est pas vrai parce que vous pouvez toujours négocier un délai plus long, un timing différent, une autre façon de faire les choses. Par exemple, un plan, quelque chose qui peut vous permettre de vous en sortir. Et rappelez-vous, l'ego n'a pas sa place dans ce moment-là. Parce qu'il y a peut-être l'ego qui va vous dire non, je ne veux pas négocier parce que je ne veux pas faire de la face. Sachez, une seule chose, c'est lorsque vous atteindrez votre objectif final, lorsque vous remonterez la pente, lorsque votre entreprise se redéveloppera, le plus important, c'est ce que vous aurez réussi à atteindre. Sauvez votre entreprise et la transformation que vous aurez ici créée tout au long de ce parcours. Donc ici, votre habilité à négocier est la première compétence que je vous invite à travailler et aussi à créer. Deuxième compétence que je vous invite à faire et à travailler, à développer, c'est votre compétence à vendre. C'est essentiel. Lorsqu'on sait négocier, c'est bien. Vendre, c'est impératif. Tout le monde sait que sans vente, rien ne se passe dans le business. Tout est une histoire de vente. Et lorsque je parle de vente, j'inclus le mot aussi influence, être capable de pouvoir convaincre d'autres personnes d'investir dans vos produits, dans vos services, dans vos solutions. Parce que s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'échange entre de la valeur et de l'argent. Il n'y a pas d'impact. Vous ne changez pas la vie de vos clients et ils ne peuvent pas changer votre propre vie et vos propres affaires. Il faut pour ça développer cette compétence à vendre. Et la vente, si vous êtes encore fâché avec le mot vente parce que vous gardez l'image de la vente où on pousse, on harcèle, où on refourgue un peu tout ce qu'on a, non, ce n'est pas ça. La vente, c'est tout simplement être capable de convaincre quelqu'un d'aller dans une direction. Et lorsqu'on est bienveillant, on sait que cette direction a un rapport équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour lui, gagnant pour vous et gagnant pour votre projet commun, la communauté que vous servez par exemple. Ça, c'est essentiel à comprendre. Si vous savez vendre, vous pourrez toujours vous en sortir. On peut tout vous reprendre. Si vous développez cette compétence, vous pouvez prendre votre téléphone et d'échanger, de partager, de créer de la valeur. Parce que vous savez, quand on vend aujourd'hui, on crée toujours de la valeur avant tout. Et lorsque vous créez cette valeur-là, vous êtes capable d'influencer, de vendre. C'est une des compétences les plus essentielles pour pouvoir lancer ou relancer votre entreprise, quelle que soit la période de crise. La troisième compétence, c'est votre compétence à gagner de l'argent. C'est essentiel, bien évidemment. Lorsqu'on sait vendre, c'est bien. Gagner de l'argent, c'est encore mieux. Parce que quand on vend, évidemment qu'on gagne de l'argent. Mais vous pourriez très bien vendre, mais perdre de l'argent. Comment ? Si vous avez par exemple aujourd'hui des offres qui sont à des tarifs entrée de gamme ou milieu de gamme et que vous investissez dans la publicité. Certes, vous allez peut-être faire des ventes, oui. Mais peut-être que vous ne serez pas rentable. Parce que ce que vous aurez sorti comme investissement sera plus important que ce qui est rentré. Et donc là, ce ne sont pas des retours sur investissement positif, vous serez en perte. Et lorsque vous avez développé cette compétence à gagner de l'argent, votre objectif est en permanence sur les chiffres. Vous avez des chiffres, vous avez certaines données et vos opérations sont importantes lorsqu'elles sont réalisées. L'objectif, c'est de pouvoir gagner de l'argent, de créer de l'impact autour de vous, bien évidemment. Mais c'est de gagner de l'argent. Et vous devez penser à ça lorsque vous faites ces opérations-là, avec toujours le mot valeur pour pouvoir apporter cette création évidemment de valeur. Parce que vous ne gagnerez pas d'argent si vous n'êtes pas capable de changer la vie ou le business des autres. Ça, c'est évidemment un postulat de départ. Et quand vous pensez à gagner de l'argent, vous développez cette compétence en vous disant simplement, ça commence par exemple par un euro. Gagner un euro, c'est gagner de l'argent. Gagner deux euros, c'est gagner de l'argent. Si vous en gagnez cinq et que peut-être que vous n'en avez dépensé que deux, trois, vous savez gagner de l'argent. Et vous entraîner comme ça à gagner de l'argent, ça commence dès le plus jeune âge. Certaines personnes ont eu cette chance ou cette grâce, ce privilège d'avoir une personne qui les écoles, qui leur apprend très tôt à gagner de l'argent. Et puis d'autres n'ont pas forcément cette compétence qui leur a été transmise, qui leur a été enseignée très tôt. Mais vous pouvez bien évidemment dans cette université de la vie, développer cette capacité à gagner de l'argent. Ça commence par faire des maths très simples. C'est ce qui sort et ce qui rentre. Je veux que ce qui rentre soit plus important que ce qui sort. Et mon objectif, c'est de pouvoir gagner quand je fais des opérations, qu'il y a une transaction et faire vos calculs simplement. Qu'est-ce qui est sorti ? Qu'est-ce qui est rentré ? Là, oui, j'ai pu gagner de l'argent. C'est la troisième compétence que je vous invite ici à développer très sérieusement pour pouvoir lancer ou relancer votre entreprise, quelle que soit la période de crise. La quatrième compétence, cette fois-ci, c'est la compétence à protéger votre argent. C'est essentiel bien évidemment d'en gagner, mais si vous gagnez de l'argent et que tout sort aussitôt, c'est difficile et c'est compliqué. Je sais que c'est un exercice, un des exercices les plus difficiles, surtout lorsque l'on n'a pas été entraîné très tôt parce qu'on a peut-être manqué toute sa vie. Et puis à un moment lorsqu'on en gagne, on veut évidemment dépenser et protéger votre argent passe par plusieurs stratégies. Mais en faisant ça très simple, ici l'objectif est tout simplement de faire attention à ce qui rentre et ce qui sort. Pensez au calcul très simple, lorsque vous gagnez de l'argent, je fais du chiffre d'affaires, ce n'est pas la même chose que le profit, que les bénéfices, que mon argent directement. Donc, il faut que je puisse tout simplement protéger mon argent pour ne pas qu'on vienne me le reprendre d'une façon trop brutale ou trop violente. Sachez qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui tombent dans des pièges, bien évidemment, quand on démarre son activité et c'est ok. Maintenant, vous avez une compétence à développer. Lorsque vous travaillez cette compétence, vous améliorez votre façon de protéger cet argent pour faire en sorte qu'il en reste plus que ce qui s'en va. Et vous allez pouvoir comme ça maîtriser votre gestion, maîtriser vos calculs, maîtriser vos coûts, maîtriser vos dépenses. Vous pourriez par exemple simplement faire les calculs de tout ce que vous sortez aujourd'hui dans tout ce que vous dépensez pour votre activité, pour votre business. Est-ce qu'il y a lieu de regrouper certaines dépenses ? Est-ce qu'on peut réduire certaines dépenses et augmenter les autres, celles qui ont un rare retour sur investissement beaucoup plus positif ? Cette quatrième compétence à protéger l'argent que vous gagnez si durement est une compétence essentielle qui vous permettra de lancer ou de relancer votre entreprise pour la propulser toujours vers l'avant dans toutes les périodes de crise. La cinquième compétence, c'est votre compétence cette fois-ci à faire fructifier votre argent. C'est bien de le gagner, c'est bien de le protéger, mais si vous le protégez éternellement et que l'argent ne circule pas, vous ne pourrez pas vous enrichir et vous ne pourrez pas créer un véritable impact autour de vous. Vous avez besoin d'apprendre à faire fructifier cet argent. Au travers d'investissements, vous pouvez avoir plusieurs leviers et piliers d'investissement. Vous pouvez investir dans la bourse, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans d'autres entreprises. Vous pouvez investir dans l'art, vous pouvez investir dans des produits à fort potentiel qui prennent de la valeur. Il y a énormément de leviers d'enrichissement et l'essentiel, c'est de se concentrer sur ce que vous savez, ce que vous maîtrisez, ce que vous comprenez et de les déléguer aux personnes peut-être autour de vous qui savent comment s'y prendre pour accélérer. Mon conseil ici, il est simple, c'est de ne pas vous emballer et de vous embarquer dans les conseils de toutes les personnes qui vous parlent de fructifier votre argent. Votre seul objectif, c'est de faire les choses dans l'ordre. Commencez d'abord par en gagner, le protéger et ensuite après, on va le faire fructifier. Vous ne pouvez pas fructifier de l'argent que vous n'avez pas gagné ou en tout cas, si c'est le peu d'argent que vous avez, ne risquez pas de le faire fructifier comme ça en prenant par exemple des risques démesurés. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre aussi. C'est une compétence qui peut s'apprendre. Si ce n'est pas une compétence qui vous attire particulièrement, vous pouvez développer des notions de base et ensuite de vous entourer d'autres personnes pour pouvoir utiliser cet effet de levier et pas développer vous-même en interne, mais de le développer en achetant cette compétence qui vient des autres. Alors, dites-moi déjà ici parmi ces cinq premières compétences, quelles sont celles qui selon vous sont les plus essentielles que vous allez pouvoir développer là maintenant ici dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines après d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-le-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Ensuite, la sixième compétence, c'est votre compétence à avoir les opportunités. C'est une véritable compétence que d'être capable de voir les opportunités là où les autres ne le voient pas. Sachez que le top 2% des entrepreneurs, des passionnés de liberté, développe cette compétence en permanence. C'est ce qui lui permet de voir les choses que d'autres ne voient pas. Et comment pouvez-vous développer cette compétence simplement ? C'est d'y penser, simplement d'y penser à chaque fois. Lorsque vous êtes dans une situation donnée, pensez à chaque fois à vous dire mais quelle est l'opportunité qui peut être créée ici ? Cette situation que je vis maintenant, quelle est l'opportunité que je peux ici en tirer ? Et vous observerez qu'avec bienveillance, si vous avez de la bienveillance en plus que vous savez observer les opportunités, vous pourrez dans n'importe quelle situation progresser, faire progresser les autres. C'est ce qui est important. Donc ouvrez grand vos yeux, observez autour de vous. Là maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo, quelles sont les situations difficiles, douloureuses dans lesquelles vous passez, que vous traversez et quelles sont les opportunités qui s'y trouvent. Ça pourra faire toute la différence pour vous parce que c'est une véritable compétence que vous pouvez cultiver chaque jour. La septième compétence, c'est la compétence à servir. Servir les autres, servir votre communauté. Ce sont vos clients, ce sont vos collaborateurs, ce sont vos partenaires, ce sont vos proches, les personnes qui sont autour de vous. C'est de mettre au service des autres votre expérience de vie, vos connaissances, vos compétences, votre entreprise, vos solutions. Ce que la vie vous a donné de mieux, ce que la vie vous a transmis, ce que vous avez découvert par votre parcours de vie peut être mis au service des autres. Et lorsque vous pensez à servir avant simplement de vous servir, vous faites toute la différence. Et comment pourriez-vous le faire et associer le business pour lancer ou relancer votre business ? Eh bien, prenez tout ce que la vie vous a enseigné et transmettez-le. Vous pouvez créer des contenus pour ça, vous pouvez créer des formations, des programmes, vous pouvez créer des produits ou services qui changent la vie des autres. Imaginez un instant, une situation tout à fait fictive, un monde dans lequel il y aurait une grande pandémie, un virus invisible, un ennemi invisible qui attaque les gens et qui tue les gens et qui s'emparent de vie humaine. Là, si vous avez une expertise par exemple à développer certains programmes qui peuvent aider la médecine, qui peuvent aider les chercheurs, les scientifiques, les personnes qui sont au front, les aides-soignants, les personnes qui sont vraiment proches d'une situation qui pourraient par exemple les aider à progresser et avancer. Là, vous vous mettez au service des autres. Et c'est quand vous vous mettez au service des autres, vous trouvez une solution à une difficulté que vous faites la différence et les gens sont prêts à investir en vous, payer cher pour obtenir vos solutions, vos produits ou services et surtout pour vous suivre dans la durée. C'est une grande compétence qui vous permettra de lancer ou relancer votre entreprise quelle que soit la période de crise. La huitième compétence, c'est la compétence ici à gérer. Gérer vos émotions. Et oui, effectivement, c'est une véritable compétence à pouvoir développer parce que si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions en temps de crise, en moment difficile, au moment difficile, vous ne pourrez pas prendre des décisions stratégiques qui pourront justement, qui pourraient vous permettre, permettre à votre entreprise de faire la différence, de pouvoir avancer, de pouvoir progresser. Et pourtant, c'est votre objectif si vous suivez cette vidéo, c'est de pouvoir lancer ou relancer votre entreprise quelle que soit le moment, la difficulté dans laquelle vous êtes. Et si vous vous laissez contrôler par vos émotions en permanence, vous ne serez pas stable. Votre entreprise ne sera pas stable. Et votre chiffre d'affaires non plus ne sera pas stable. Donc, vous ne pourrez pas gagner de l'argent en temps de crise. Vous ne pourrez pas développer votre activité en temps de crise. Vous ne pourrez pas créer un impact en temps de crise. L'impact nécessaire, en tout cas celui que vous voulez. Vous prendrez des décisions, mais qui ne seront pas rationnelles, raisonnées, stratégiques, comme vous l'auriez fait si vous étiez posé. Donc, votre capacité à gérer vos émotions pourra vous permettre ici d'être déjà en paix à l'intérieur de vous-même, de prendre les rênes, le contrôle, de prendre des décisions stratégiques, d'avancer, de lancer ou de propulser votre business, toujours, même dans les périodes les plus sombres. La neuvième compétence ici, c'est d'apprendre à trouver des solutions, à créer des solutions. Trouver des solutions à chaque problème. À chaque fois qu'il y a un problème, trouver une solution. On a parlé tout à l'heure de servir. Oui, à chaque fois que vous rencontrez une personne qui a un problème, votre compétence à identifier le problème et à trouver une solution pourra faire la différence. Et c'est la même chose dans le business. Les business qui fonctionnent, ce sont les business qui remplissent et qui arrivent à trouver une solution à un problème, à une douleur que rencontre un segment du marché. Et si vous créez votre business sur cette base-là, si vous développez cette compétence à chaque fois que vous êtes en connexion, en relation, en interaction avec les autres, vous savez trouver la difficulté. Et pour trouver une solution, votre présence deviendra indispensable. Votre entreprise sera très demandée puisque vous êtes celui qui aide à trouver cette solution. On a besoin de vous parce que le monde est rempli de problèmes, de douleurs, de difficultés. Et lorsque vous êtes capable de comprendre et d'apporter des solutions, vous êtes vraiment une lumière dans les moments les plus sombres, dans les endroits les plus obscurs. Et cette compétence-là, travailler tous les jours, comme ça pourra vous aider à faire la différence de votre vie et de la vie des personnes qui vous suivent. Et puis enfin, la dixième compétence ici, c'est la compétence de passer à l'action, mais pas n'importe comment, de faire les bonnes actions dans le bon ordre et surtout au bon moment. Quand vous comprenez comment faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment, que vous vous entraînez à faire ces bonnes actions dans le bon ordre au bon moment, vous savez que votre entreprise progressera. Ce sont des compétences qui vous aideront à progresser, à faire la différence sur votre marché, pour vos meilleurs clients, pour les personnes qui vous entourent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et pour ça, vous avez besoin simplement de suivre des plans stratégiques, d'avoir des systèmes pour tout. Vraiment une carte pour pouvoir suivre, comme un GPS qui vous montre la direction dans laquelle vous allez. Et pour chacune des actions que vous devez mener pour votre entreprise, posez-vous toujours la question, quelles sont les bonnes actions ? Dans quelle ordre puis-je les mener ? Et quels sont les bons moments, le bon timing ? Quelle est la bonne séquence dans laquelle je dois pouvoir poser ces actions ? En faisant ça, vous ferez réellement la différence. Pour votre business, en temps de crise, ces compétences vous aideront à progresser. Alors dans cette vidéo, nous avons parlé ensemble de 10 compétences qui vous serviront, qui vous aideront à lancer ou relancer votre entreprise, quelle que soit la période en moment de crise. Nous allons parler ici de la première compétence, votre compétence à négocier. Ensuite, votre compétence à vendre. Et puis ensuite, votre compétence à gagner de l'argent. Votre compétence à la protéger, protéger cet argent. Votre compétence à faire fructifier cet argent. Et puis en sixième compétence, votre compétence à voir les opportunités à chaque problème, à chaque difficulté. Votre compétence à servir votre communauté, les personnes autour de vous. Votre compétence à gérer, à maîtriser vos émotions. Votre compétence à voir des solutions là où les autres voient des problèmes. Et puis ici enfin, votre compétence à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment nous faisons pour aider, servir plus de clients haut de gamme. Et que vous voulez ici augmenter vos compétences dans cette expertise. Et bien l'accident nouvelle, c'est que vous pouvez découvrir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle simplifié que nos clients utilisent. Pour également télécharger des outils qui vous seront très utiles. Le lien est quelque part dans la description ou sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Vous avez également la possibilité de cliquer sur un des liens sur cette page. Vous avez également l'opportunité ici de découvrir ici le cercle d'influence Business et Liberté dans sa nouvelle version avec une cinquantaine de programmes. Ici des méthodologies, des systèmes que j'ai développés au cours des 15 dernières années de mon expérience pratique entrepreneuriale que j'ai mis ici sous forme de méthode et de système. Vous pouvez ici découvrir cette excellente nouvelle que j'avais à vous annoncer en cliquant sur un des liens au bas de cette page. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Également à YouTube de la faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis activez la cloche pour être informé des prochains partages. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo, quelle est pour vous la compétence la plus majeure, la plus ultime dont vous avez besoin pour lancer ou relancer votre business ? Si vous en avez d'autres, je serais très curieux de les découvrir. Notez-moi au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous. Voilà mes passionnés de liberté. Tous les liens sont dans la description. Je vous envoie tous mes voeux de succès et tous mes voeux d'amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax, merci.